Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo relooker son balcon avec des encombrants. Donc on se retrouve pratiquement un an après, la première fois je l'avais fait pendant le premier confinement, on est au moment du troisième confinement donc je vous mets le lien vers la première vidéo en description de cette vidéo. Pendant cette vidéo j'avais relooké une petite tablette avec de la mosaïque en acre et j'avais aussi retapé des caisses en métal. Donc depuis un an j'ai trouvé d'autres encombrants dans ma rue, je vais retaper une chaise en rotin qui est en piteux état et je vais aussi moderniser un meuble de cuisine que j'ai trouvé. J'ai commencé par nettoyer le fauteuil avec de l'eau et du bicarbonate de soude et avec une petite brosse à dents, bien sûr avec une brosse un peu plus grosse mais à poil souple ça aurait été bien aussi. Ensuite j'ai séché la chaise au sèche-cheveux pour que l'humidité parte le plus vite possible et que la moisissure ne vienne pas abîmer le bois de nouveau. Et là vous pouvez comparer le avant-après. J'ai laissé une partie de la chaise non nettoyée pour qu'on puisse comparer. Avec des petits clous j'ai aussi refixé certains morceaux de la chaise qui s'en allaient. Donc c'était juste pour que son état n'empire pas. Certaines parties trop abîmées je les ai recollées avec de la colle à bois. Puis ensuite je vous avais fait voter sur Instagram pour savoir si je repeignais la chaise ou si je la huilais simplement. Et vous avez été très nombreux à me dire de la huiler. Donc du coup j'ai utilisé de l'huile de lin que j'ai badigeonnée partout sur la chaise. Et ensuite j'ai passé un chiffon. J'ai ensuite décidé de lui créer un coussin en guise d'assise pour cacher à la fois les défauts et pour qu'elle soit plus confortable. Pour ça j'ai utilisé un petit tapis venant d'IKEA et que j'avais acheté en promotion. Il ne m'avait coûté que 2,50€. Et de la mousse que j'ai utilisée sur un coussin pour extérieur. Avec un morceau de papier j'ai redessiné la forme de l'assise que j'ai ensuite redécoupée. En pliant auparavant le papier en deux pour avoir une assise symétrique. Ensuite j'ai retracé cette forme sur mon tapis en ajoutant une marge de couture de environ 1 cm. Je l'ai coupée deux fois dans le tapis. Et ensuite j'ai mesuré le tour de ma forme pour savoir approximativement quelle longueur je devais faire pour l'épaisseur du coussin. J'ai coupé dans le même tapis deux bandes d'environ 5 ou 6 cm. Je ne me souviens plus exactement. Dans le même tapis j'ai ensuite coupé deux bandes que je vais coudre ensemble et qui vont venir faire le tour de mon coussin. J'ai également fait un point zigzag tout autour de mes pièces pour que les fils du tissu ne s'effilochent pas. Ensuite j'ai assemblé ma bordure avec mon premier morceau. J'ai cousu ces deux morceaux face contre face. Puis j'ai fini avec le dernier morceau de l'assise en laissant une ouverture pour pouvoir retourner mon coussin. Donc une fois que j'ai bien tout cousu, j'ai gardé mon ouverture, je retourne mon coussin. Je mets la mousse à l'intérieur du coussin et après je referme le tout. Passons maintenant au meuble de cuisine. J'ai d'abord retiré l'ensemble des poignées. Puis j'ai poncé et démonté les portes. Ensuite j'ai rebouché une partie des trous de la poignée parce que je vais remplacer certaines des poignées par des petites poignées que j'ai trouvées chez Action. Une fois que c'est fait, je nettoie mon meuble, je passe ma première couche de peinture d'accroche et ensuite je peins avec la couleur que je souhaitais utiliser. Là en l'occurrence c'est une peinture pour mur qui me restait de mon ancienne musique. Pour le plateau du meuble, je retire d'abord les petits bâtonnets de bois. Je ponce pour que ça soit bien lisse et ensuite je peins avec une bombe de primeur d'accroche pour pouvoir faire tenir ma peinture par la suite. J'ai utilisé une peinture de chez Action mais finalement je trouvais que la couleur était trop grise. Je voulais quelque chose de plus noir alors j'ai utilisé une autre peinture, j'ai utilisé de la peinture de la marque Schalke qui était du coup beaucoup plus anthracite. Voilà mon meuble repeint, je n'ai plus qu'à le décorer. J'ai fait un petit dessin d'abord sur l'ordinateur pour voir qu'est-ce que j'allais faire et puis j'ai pris mes mesures et j'ai tout retracé sur le meuble. Ensuite, je peins le meuble au fur et à mesure en rajoutant du scotch pour avoir des lignes bien droites. Je peins au pinceau et je passe une petite éponge pour que les marques du pinceau ne se voient pas. Pour l'arrondi, comme vous voyez, je l'ai fait à la main mais on aurait pu aussi mettre du scotch. J'ai également customisé la peinture de la peinture de la peinture de la peinture de la peinture. J'ai également customisé les parties métalliques des poignées de chez Action avec du doré pour que ça aille avec la peinture du meuble. J'ai repeint les poignées d'origine en noir également et j'ai rajouté mes deux poignées de chez Action. Ensuite, j'ai récupéré une palette que j'ai séparée en deux et que j'ai poncée, puis peinte avec la peinture du meuble diluée dans le dos pour qu'on puisse quand même voir les veines du bois. J'ai placé cette demi-palette sur mon meuble. J'ai mis plusieurs équerres bien solides pour que ça ne bouge pas. Puis après, j'ai fixé une petite accroche que j'avais depuis longtemps dans mon placard ainsi que des vis pour pouvoir tenir ma grille-lande. Plus qu'à faire l'aménagement de la terrasse, j'ai également acheté à Action un tapis d'une vingtaine d'euros en fibre naturelle. Et j'ai trouvé des coussins sympas chez Géon Casino. Je vous laisse donc avec les petites vues avant-après et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501